Musique Là on a une petite crevaison là, dès que quelqu'un a une crevaison, un problème technico quoi, il y a tout le staff, tout l'équipe de Mongols qui nous suit avec nous, avec le van russe derrière là, qui s'arrête, qui s'occupe de tout, les mecs savent tout, connaissent tout dans la région, ils savent tout faire par rapport au vélo et tout, donc là apparemment c'est le père de Mathias qui a eu un souci. J'espère qu'il y a rien, on va voir, je pense que c'est juste le pneu, peut-être la chambre arrière, on va voir. Sous-titrage ST' 501 Musique C'est la première qu'on voit aussi près là, depuis qu'on est dans les steppes à vélo, ils sont en train de négocier pour qu'on puisse un peu prendre des photos, des vidéos dedans, donc il faut savoir que dans les steppes, il y a des gens comme eux là, qui sont en fait des éleveurs, qui vivent partout dans la steppe, donc à plein d'endroits différents, et qui vivent à des kilomètres de Oulambator et qui arrivent très bien à vivre tout seul sans l'aide de quelconque civilisation ou quoi, enfin ils se débrouillent vachement bien les mecs, et c'est trop marrant, tu tapes des bornes et tu tombes sur une urte comme ça au bout d'un certain temps. C'est chaud, tiens c'est chaud, attends c'est spécial, c'est bon, c'est trop marrant, c'est trop marrant, c'est trop marrant. C'est trop marrant. bon on a eu un chouette exemple de ce qu'était ce qu'était l'hospitalité mon gueule en tout cas dans les steppes c'est dingue comme quoi ils nous ont directement leur porte et tout. J'viens juste de voir un de nos guides leur donner un peu de notre bouffe qu'on a pendant les rationnements en vélo et enfin c'est dingue quoi c'est d'une simplicité et pourtant pour nous occidentaux ça va tout dire quoi c'est quelque chose de fort c'est chouette. Bon voilà dernier jour dernier réveil ici sur le camp on va refaire encore aux alentours de 50 km je crois bien avec des arrivées différées donc dernier jour en vélo ici dans les steppes aux abords des montagnes en Mongolie et puis on va rejoindre tout doucement là on était passé au début de la statue de Jensis Khan puis on va retourner jusqu'à Ulaanbaatar c'était vraiment super et la dernière journée vraiment on va essayer de profiter un maximum. C'est parti ! 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 Là ils sont pour l'enmerdé y'a un mec il ya un enguel qui est là-bas et qui essaie d'attraper ses chevaux et qui galère un peu et qui est l'autre et qui se fait un mec quelque chose. On a pas réussi. Non, 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 non ! Pas déçue, on va se dresser dans le vent. Michel pour Claude, Michel pour Claude. Un, deux, un, deux ! Namie, comment ça se passe pour toi ? Ça va très bien, merci ! On se retrouve dehors ! Arrêtez de y aller de pile ! Et voilà, c'est là que nos trois jours d'escapades à travers les steppes en Mongolia vont se finir. J'avoue que je n'ai pas tout fait en vélo. Les mecs viennent de faire le dernier kilomètre, à la dernière des gros obstacles, on va dire, de cette traversée des steppes. Ici, on l'appelle le mur. Ils sont en train de faire un truc de sauvage. Là, on se redirige vers la statue de Gengis Khan, puis ensuite aller vers Oulangbator. Et on est tous claqués. Les trois jours ont été riches en paysages, en plein de trucs. Ça a été super chouette !